Rémi, il y a TF1 juste derrière nous. Rémi, tu peux dire un petit clin d'œil sur TF1 pendant que tu es en derrière nous ? Rémi, derrière nous, la télé des collaborateurs. TF1. Donc, LCI, TF1, la même mafia. Le problème, c'est que si on va parler avec ces gens-là, comme je le fais avec toi, malheureusement, ils vont tout censurer. Alors, essaye de bien les filmer, puis on va leur dire, LCI, vous aussi, vous allez perdre, c'est même pas des emplois, vous allez perdre les certificats de complaisance qu'on vous a donnés. Mais là encore, vous qui êtes en train de filmer, d'écouter, comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants ? Vous êtes des menteurs, des traîtres, des collaborateurs, des vendus. Malhonnête, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger ? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs-dames. Je crois que tous ces médias corrompus, il faut les jeter dans un cul de basse-fosse. Et TF1, France 2, France Télévisions, surtout France Télévisions, la télé privée, je vous en... Eh bien, d'accord, vous êtes des... d'accord, je vais rester très poli, mais franchement, ils sont à vomir. Et de toute façon, moi, je les boycotte depuis deux ans, deux ans, et c'est franchement... J'ai regardé les médias avant le Covid, mais franchement, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, ça m'a ouvert les yeux, et on s'est aperçu qu'on, franchement, on était vraiment, vraiment, vraiment manipulés, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, mon message est passé. Bon, bien sûr que vous travaillez pour Macron, on le sait, vous travaillez pour Macron. Les vrais médias indépendants, les VLA, ça fait trois ans qu'ils nous suivent, eux, ils font de l'info, vous faites pas d'info. Mais là, ils en parlent pas, ils vont te couper, vous allez nous couper, d'accord ? Les vraies infos, les VLA, ils sont sur le terrain. Vous êtes des vendus, vous êtes des collabos. Des collabos, ça c'est vrai, des collabos. Vous marchez avec le pouvoir, on a ras-le-bol du pouvoir. Et vos fautes infos, hein, quand vous êtes sur les manifs, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes des imageurs, vous êtes des images, vous êtes des images, on est des images, vous êtes des images, ça fait pas vous parler. Je suis pas, une simple question. Mais alors, pourquoi pas, une seule question, la prochaine fois, donnez l'amembre, c'est que vous êtes des journalistes et vous avez le droit de voir d'inviter les gens sur vos plateaux. Les journalistes, vous avez le pouvoir, on vous a donné le pouvoir de faire parler des gens. Les conflits d'intérêts, juste les conflits d'intérêts. Parlez juste des conflits d'intérêts, point barre. Les conflits d'intérêts, ces incohérences qui se passent entre tous ces médecins, ces conflits d'intérêts, ces effets secondaires et ce qui se passe à l'hôpital. Ce qui se passe à l'hôpital concrètement, on nous dit quoi ? On nous dit le delta, d'accord, soi-disant. À côté, on nous dit autre chose. Nous, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais au lieu de nous expliquer des choses, on nous écrase. Mais ce n'est pas vrai, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venu en plateau pour expliquer quoi, on a insulté notre intelligence. On insulte l'intelligence du citoyen. Ce citoyen-là, à qui on ponctionne ce putain de fric-là, avec tout ce qui se passe en commission d'enquête, pour, on nous a pris tout notre fric, on continue à nous prendre pour nous emmerder, pour nous enfermer et pour nous faire taire. À un moment donné, vous êtes journaliste. Vous avez un devoir. Mais là, on dépasse le domaine vaccinal, c'est plus général, c'est ça ? Mais il n'y a jamais eu de problème vaccinal ou quoi que ce soit. C'est un problème de pouvoir. C'est un problème. Il faut vous en rendre compte vous aussi, madame. Parce que vous avez une responsabilité. Et je vous le dis en tant que journaliste, vous avez fait des choses qui sont très, très graves. Et vous avez des fausses informations. Mais qu'est-ce que vous faites ? Donnez-moi un exemple. Vous êtes allé dans le narratif de M. Macron et ça clique. Je ne veux pas avoir un exemple concret de fausses informations. Je ne leur réponds pas. Un exemple. Un simple exemple. Moi, M. Philippot. Elle fait ce qu'elle veut. M. Philippot, je suis... J'habite à Ivry, j'habite dans une banlieue. Je suis maghrébine. D'accord ? Je n'aurais jamais pensé un jour me trouver avec M. Philippot. Je l'ai fait au mois de juillet. Et je me suis rendu compte que c'était le seul qui était... Encore plus, c'était le seul qui avait les couilles de dire la vérité. D'accord ? Je parle de l'homme. Alors, je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Ensuite, vous avez tous les politiciens, tous les politiques. Ce que vous avez, tous les... Ce que vous êtes ? Moi, j'en ai déjà une. Ce que vous êtes ? Ce que vous êtes, c'est bon, vous avez filmé les chars. Mais pouvez-vous calmer ? Pouvez-vous calmer ? Non, allez. Pouvez-vous calmer deux secondes, c'est possible ou pas ? On peut avoir une discussion normale et sensée ? À cause de gens comme vous. Franchement. À cause de gens comme vous ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'arrive. Vous voyez, c'est parti. J'ai essayé de le mettre... On ne va pas leur donner. Non, mais juste qu'il est surprenant. Donc, je suis sur un certain nombre de réseaux. Et puis, c'est ce qu'on va faire. On va montrer les chars, monsieur. Alors, arrêtez vos leçons de morale. Monsieur, on l'a qu'à nu. Excusez-moi. Ils pensent à nous mettre des camps pour les non-vaccinés. Mais vous pensez qu'on va réagir comment ? On va se laisser faire ? Des camps ? On en est arrivé à des camps. À un moment donné, c'est tout le peuple. Il n'y a pas de complotistes. Il n'y a pas d'antivax. Il n'y a rien de tout ça. Il y a Soraya. J'habite à Ivry. Je suis banlieue-sardes. Avec monsieur Dupont. Et Françoise. Et Karima. Pour nos enfants. Vas-t'en, ça s'arrête là. Je pourrais, je peux vous montrer les photos. C'est putain d'étiquette. Je n'écoute pas plus la télé. C'est putain d'étiquette. On ne parle pas en notre nom. Parce que je suis une mère de famille. J'habite Ivry en banlieue parisienne. Et tout ce putain de convoi, c'est des gens comme moi. Je vous pose des questions. Je pense que les gens qui sont là, ils cherchent un peu la vérité sur tout ce qu'il y a. Oui, mais il y a une façon de s'exprimer. Et très certainement, c'est que celle-ci n'est pas la bonne. Mais alors, puisque, excusez-moi, puisque vous êtes journaliste, il se trouve qu'on a ce point commun, je le suis également. Enfin, mais je suis ravie. Voilà, moi je ne suis pas ravie parce que moi je n'en tire pas de pluriole. En revanche, c'est juste pour te montrer qu'on est sur un terrain d'égalité. Mais tu as posé une bonne question tout à l'heure. Comment on peut faire pour organiser un débat dans la sincérité ? Moi, si je vous demande d'organiser, je vous laisse mes coordonnées. Je vais vous demander d'inviter sur le plateau, de faire inviter. Mais vous n'aurez aucun pouvoir, puisque là-haut, on va vous dire « tais-toi, voilà ton salaire et ferme-la ». C'est hélas, comme ça que ça se passe. Alors déjà, je vous demande juste d'avoir un petit peu d'ouverture d'esprit et de ne pas croire que vous savez exactement comment ça fonctionne. Déjà, je vous arrête la suite. Si je me trompe, tant mieux. Donc, tu vas pouvoir m'aider. Mais dans tous les cas, ma parole n'a aucune valeur à vos yeux. Donc, tu vas pouvoir m'aider. Si je me trompe, j'en suis ravie. A priori, on ne va pas inviter de complotistes et d'antivax. Donc, si vous me donnez des noms de personnes qui sont complotistes et d'antivax, sinon, on ne va pas le faire. Alors, moi, je vais carrément te proposer de faire recevoir sur le plateau des anciens policiers à très haut niveau. Par contre, il va falloir les écouter, les entendre et leur laisser montrer leur pièce à conviction. Je te garantis que ta production va dire jamais de la vie. Parce que justement, ces gens-là possèdent la vérité, possèdent les preuves, sont craints. Ceux qui sont là-haut, dans les cabanes du gouvernement, le savent. Et pour rien au monde, quand tu leur amènes de la sincérité... Mais vous parlez avec beaucoup de... Mais ils ont foudre, ils l'ont dit, j'ai... Je parle avec beaucoup de... Non, ça ne sert à rien. Elle est persuadée que dans un an, elle sera encore journaliste. Écoute-moi, qu'importe, qu'importe. Mais ça, c'est des attaques gratuites, ça. C'est des attaques gratuites. Ça ne sert à rien de dire ça, monsieur. Non, mais... Attends, fermez-moi, mon débat, il est... Je peux réellement faire venir des gens avec sincérité. Donc, puisque tu es une journaliste sincère et je suis persuadé que tu l'es, puisque tu ne vas pas être censuré, puisqu'on ne va pas t'interdire, puisque je dis des bêtises, tout à fait d'accord. Puisque je dis des bêtises, je suis tout à fait d'accord pour que tu organises ça et je peux t'assurer droit dans les yeux que ceux du gouvernement, mais ils vont nous cadenasser parce que la réalité... Mais c'est quoi l'objectif de tout ça, en fait ? C'est de montrer... Là, moi, je suis là, je suis dans le micro et je vous demande de m'expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes convaincus que les médias mettent des fausses informations. Et vous me dites parce que j'ai envie d'organiser un débat télé, je comprends pas... Là, tu viens de voter en tout, je n'en parle pas des médias. Là, je te demande, justement. Et vous dites les médias, vous êtes... Non, mais justement, pour... Pensez, madame, il suffit de savoir par qui vous êtes payés. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Tu n'as pas besoin de vous poser une question. Voilà, c'est tout. Moi, je vous demande quel est votre employeur. Tu ne peux pas revenir à... Moi, je ne vous demande pas quel est votre employeur. Vous n'avez pas besoin de question, je vous ai affirmé que tout ça, c'est pas grand chose. Mais alors, qui est-ce qui me paye ? Devinez ! Bah, je ne sais pas, je vous pose la question. Il savait très bien qu'il vous plaît, il vous racontait des conneries. C'est comme BFM merde, comme LCI, comme FFM merde. Vous êtes des merdias, vous n'êtes pas des médias. D'accord ? Non, je ne vous fais pas diversification. Ça ne reflète pas la vérité, ce que vous racontez. Et vous faites un débat. Il vous explique quelque chose, vous êtes en train de contredire ce qu'il dit. Écoutez simplement ce qu'il a à vous dire. Vous êtes là pour écouter les autres, vous n'êtes pas là pour faire un débat contre les gens. J'étais en train de l'écouter, vous êtes venu couper la parole. Faux ou pas faux ? J'étais en train de lui parler, vous lui avez couper la parole. Parce que j'ai le plus type de la mer, donc j'aurais moins sa place. C'est vous qui coupez la parole et pas moi. Pas de souci, je coupe la parole comme si vous voulez un moment. Je ne fais pas, fais pas, fais pas, fais pas, fais pas, fais pas. Ça ne sert à rien, vous n'entendez, ce n'est pas derrière là. Arrêtez, arrêtez. Non, 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 non. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Arrêtez, monsieur, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est pas bien, ça. Non, mais il vaut mieux qu'elle continue de parler, c'est ce qu'on a un peu. Après, va partir. T'es en train de m'expliquer des choses ? Ne donnez pas ce qu'ils veulent. Non, il faut pas. Dans le cortège qu'ils venaient de Narbonne vers les gens. Est-ce qu'ils veulent faire la même figure ? Il n'y avait pas 600 voitures. Dans le cortège de Narbonne ? Il n'est pas le chiffre exact, c'est le nombre de véhicules. Le nombre de vie général en France, il est un véhicule qui vient de Narbonne. Vous voyez la différence, je ne comprends pas. Il y a 600 voitures. On vous parle du cortège, je ne vous parle pas du nombre de voitures qu'il y a en France. Voilà. Pourquoi on a entendu dire qu'il y avait 600 voitures ? La question que je vous pose, c'est pourquoi il y avait 600... Les journalistes m'ont dit qu'il n'y avait que 600 véhicules qui partaient de Perpignan. Je ne sais pas, monsieur, je n'ai pas la main mise sur tous les journalistes de France. Ah, vous ne savez pas, alors vous en tenez quelque chose et vous ne savez pas. Je n'ai pas entendu cette phrase, monsieur. Je ne sais pas pour répondre, je n'ai pas ce que je n'ai pas entendu. À un moment, il faut être cohérent aussi, je... Dites le vrai nombre de véhicules, c'est là. Je ne sais pas, c'est arrêtez d'insulter notre intelligence. Ah non, elle a très bien compris ma question, elle a très bien compris ma question. Ça suffit vos questions, imbéciles. Allez dans le fond, allez, allez, allez... Je n'ai pas compris ma question. On se bat pour notre liberté. Je baisse le micro, une seconde. Je peux parler ou pas ? Non, on se bat pour notre liberté. Alors, à ce moment-là, sortez d'ici. Je suis là, je suis là, avec le micro en main. On se bat pour notre pouvoir d'achat et la liberté. Et pour nos emplois. Arrêtez. Vous faites des coupages et vous nous prenez des comptes. Rémi, filmez bien les terroristes de TF1, qui viennent ici pour foutre la merde, pour nous faire croire que c'est nous qui la foutons. On leur propose un vrai débat. On leur propose des vraies preuves. Malheureusement, ils touchent pas. Et enfin, on vient avec une caméra, un micro, on tend pour le micro, pour vous donner la parole et vous nous attestez. À votre avis, comment est-ce qu'on a mettre dessus ? C'est de cette façon-là ? Mais rendez-vous compte un petit peu. Il vient de dire terroriste de l'info, ça va, non ? Et quand vous agressez les gens, vous êtes terroriste ? Là, vous lui avouiez tout, là, vous lui avouiez tout. Oui, mais là, vous lui... Collabo de l'info. Vous êtes hystérique ou comédienne ? Je vous dis jusqu'à un moment donné. Dominique, Dominique, Dominique ! Madame, mettez votre âge, sinon vous allez mourir, ils l'ont dit à la télé. Putain, ça m'énerve. En tout cas, c'est dommage, parce que si le journaliste... La vérité, c'est tout ! C'est sûr que c'est compliqué d'aller filmer les gens, d'en poser des questions. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué pour un journaliste mainstream. Voilà, voilà ce que vous avez vu. C'est très compliqué pour un journaliste mainstream. Vous comprenez pourquoi. C'est à vous, justement, de vous faire votre propre jugement. Pas moi qui vais vous dire comment vous devez penser, vous le savez. C'est compliqué pour maintenant, désormais, pour toutes les manifs à Paris. La plupart, en fait, de celles que vous consultez, c'est très difficile, justement, d'être sur le terrain. C'était du direct, tout à l'heure ? Où ? Quand j'ai envoyé du lot. Ouais, toujours. On est encore en direct. Il y a plus de 7000 personnes qui te regardent. Que 7000 personnes ? Ouais, il faut que ça monte, alors. On va être désolés. Alors, tu peux leur annoncer qu'à Bruxelles, depuis 2h cet après-midi, c'est déjà cadenassé par la police. Mais ils ont pas peur de nous. Ouais, ouais, ils ont pas peur. Par contre, ils ont quelques sous pour mettre à Bruxelles. C'est quand même vachement étonnant, hein. C'est euh... On a gagné, messieurs-dames. Faut juste tenir, tenir, tenir. Ils nous font souffrir, c'est vrai, mais... En tenant, en étant bien droits... Ils sont 10 000 en simultané, c'est bon. Et en étant bien droits et bien alignés, on va gentiment aller au bout de nos peines. Surtout, il faut garder le moral, même si on a tous le droit de le perdre. Ça m'arrive également, comme à nous tous, mais... Vraiment, faut rester bien alignés. Ils sont en train de perdre. Ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Elle est pas zen. Maintenant, les médias sont sur le terrain. Maintenant, ils agressent. Elle est énervée comme pas possible. Absolument. Maintenant, elle agresse. Et en plus, c'est à nous qu'on leur reproche. Elle vient, elle te donne des leçons. Elle te donne des leçons. Bon, y'a des gens qui ont dit « Ouais, faut pas les insuiter, tout ça. » Mais on en peut plus depuis deux ans et demi. Tout ce qu'on nous impose. C'est-à-dire qu'on leur donne des primes aujourd'hui pour être agressif, puisque comme ils ont plus de moyens. Et elle vient te donner des leçons. Attends, elle s'énerve. Elle continue de s'énerver. Elle s'énerve ? Elle vient te donner des leçons en plus. Elle vient te donner des leçons de maintien. Viens voir la filmer, viens voir. Je sais pas, c'est la continuer si j'arrive. Attends. Qu'est-ce qu'il raconte autant ? T'es quoi ? Je peux donner des autres. Je peux jouer de l'entendre. À eux, c'est un truc qui va pas aller. C'est un truc qui va aller. C'est un truc qui va aller. Viens voir, Régné. On va lui parler un peu. C'est quand il est néanmole. Je crois que tu vas pouvoir lui parler. Là, c'est un minoritaire, parce qu'il s'est prévu. C'est un truc qui va aller. On se fait dire que nous, du coup, à deux, à priori, on va pas aller dans une manif anti-vax avec 10 000 personnes. Mais ce n'est pas une maniveur de dévache, par contre. Par contre, ce n'est pas une maniveur de dévache. On ne peut pas aller dans un truc au-dessus et donner la parole à des personnes qui sont plus de soi. Là, à ce niveau-là, déjà, ça devient compliqué. Imaginez plus. Comment vous voulez qu'on donne la parole à d'autres personnes ? Vous vous mentez, madame. Vous vous mentez. Vous savez pertinemment que... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais t'es vraiment une indécis. Moi, je te connais. T'en regardes. Allez voir vos patrons. C'est bon, c'est bon. Le gars, il était là-bas, il a marché avec ses petites pattes, jusqu'ici pour venir nous emmerder. Allez, va faire oui, 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 chez ton employeur, il va te donner ton chèque. Vous constatez, il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu du tout, il y a simplement une jeune femme qui est énervée. Il y a simplement une jeune femme qui est énervée, qui va reprendre sa voiture, mais il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a rien eu du tout.